Le président Mario Roy est de retour en cours aujourd'hui pour ses représentations sur Sentence. Elisabeth, le complotiste très actif pendant la pandémie, a choisi de faire témoigner celui qu'on connaît sous le nom de Doc Mayhew. Oui, et il agit donc, a témoigné aujourd'hui, docteur Pierre Mayhew, comme témoin expert. Il s'est présenté à la cour comme médecin psychiatre. Il faut rappeler, Michel, qu'en mars dernier, Mario Roy a été trouvé coupable de méfait, de complot pour avoir, durant la pandémie, il a bloqué le tunnel Louis-Polite-Lafontaine, c'était en mars 2021, et aujourd'hui, la cour doit déterminer la peine appropriée à lui imposer. Alors, c'est dans ce contexte qu'il a mandaté, docteur Pierre Mayhew, pour produire un rapport d'expertise sur les conséquences qu'ont eues, cette incarcération qu'il a eue en 2021, l'incarcération de 121 jours. Il faut savoir que le docteur Pierre Mayhew a déjà agi entre 2010 et 2016 comme témoin expert dans des causes devant les tribunaux pour Mario Roy. Alors, ce que docteur Mayhew est venu dire aujourd'hui, c'est que ce n'est plus le même homme depuis cette incarcération. Écoutez-le. Ça l'a complètement démoli. Il n'est plus le même depuis, puis ça se pourrait qu'il ne soit plus jamais le même qu'il a été. Il y a eu un contexte. Cette incarcération-là, ça peut arriver. Vous savez, on peut, par l'incarcération, vraiment briser quelqu'un, mentalement, psychologiquement. Ça peut arriver. Et c'est arrivé dans son cas. Alors, après quelques jours, il a fait une tentative de suicide avec son gilet. Et il faut rappeler, Michel, que Mario Roy se représente seul. Alors, il n'a pas encore évoqué ce qu'il espère obtenir comme peine. Mais on comprend qu'avec ce rapport d'expertise, ce témoignage du docteur Mayhew, il espère alléger sa peine. La poursuite, elle, de son côté, a laissé entendre qu'elle souhaitait obtenir un six mois de détention ferme. D'ailleurs, la poursuite présente en ce moment, ses arguments, ça se poursuit toujours, donc ici même au Palais de justice de Montréal. Merci, Elisabeth. Au revoir. Au revoir.